... Eh bien, madame, ce soir, vous êtes l'invité du dimanche, et à votre tour, bien entendu, comme le veut la tradition de cette émission, vous avez voulu avoir des invités. C'est Jacques Bourgeois qui est à côté de vous, critique musicale qu'on ne présente pas, Armand Panigel, que tout le monde connaît, parce qu'on l'entend aussi à la radio. Et puis, au cours de cette émission, viendront Luquino Visconti, qui est le grand cinéaste italien que vous connaissez, et le maestro Francesco Siciliani, qui a longtemps été le directeur de l'Escala de Milan, à l'époque où Maria Callas y chantait, qui est aujourd'hui directeur de la musique à la RAI. Et en somme, ce que nous souhaitons avoir avec vous, c'est une conversation assez détendue, comme nous en aurions si nous étions dans votre salon. Mais bien entendu, le sujet, cela va être, vous vous en doutez, la musique. Sûr, mais aussi à s'amuser un peu. C'est cela. Et alors, je vais vous faire une confidence, madame, vous m'avez posé un petit problème, parce que d'habitude, la tradition veut que lorsqu'on commence une émission, le présentateur présente, comme on dit, celui ou celle qui est l'hôte d'honneur de cette émission. Et généralement, ce sont des gens très connus. Alors on emploie une formule un peu hypocrite, on dit, on ne présente pas monsieur un tel ou madame une telle, mais on les présente quand même, en réalité. Et alors avec vous, je vais vous le dire, je n'ai pas osé. Parce que je crois que vous êtes l'une des deux ou trois personnes dans le monde du spectacle, qui sont tellement connues, que même les gens qui ne vous ont jamais vus et jamais entendus connaissent votre nom. J'ai eu la chose, disons, le plus beau compliment quand ça a été annoncé, disons, sur les journaux, je crois que c'était jour de France, je ne me souviens plus. Alors l'un des dimanches, la calasse. Je l'ai trouvé si beau. Alors je voudrais vous demander justement de me dire pour vous, qui est la calasse ? Nous, nous voyons de l'autre côté, nous voyons voler de triomphe en triomphe. Mais vous, comment vous voyez ce qu'a été votre vie professionnelle jusque-là, à ce que vous avez voulu être et ce que vous êtes finalement ? Oh mon Dieu, ce que j'ai voulu être, c'est pour l'art. Tout ce que je veux, c'est toujours à servir l'art. Alors si j'ai voulu, souvent je me suis fait des ennemis, c'est sûrement pas pour moi, évidemment. Mais nous servons cette merveille, cette chose unique au monde, que c'est la musique. C'est pour ça que tout ce que j'ai voulu, même le sujet, disons, maigrir, je l'ai voulu parce que sur scène, il faut que nous donnions le mieux possible. Le mot le plus important pour vous, c'est vouloir ? Servir l'art. Pardonnez-moi mon français un peu. Oui, très bien. Mais enfin, il faut servir l'art et la musique surtout. Oui, qu'est-ce que c'est servir l'art ? C'est travailler. Travailler, faire n'importe quel sacrifice, ça veut dire des fois 20, 20 heures par jour, ils ont 20 sur 24 heures de travail, ça veut dire beaucoup de soucis, ça veut dire beaucoup d'angoisse, parce que vous voyez toujours le triomphe, mais ce n'est pas toujours des triomphes. Pour arriver à l'acclamation, mon Dieu, il faut du travail. Et après, quand on arrive, on croit que là, alors, on peut vraiment être tranquille, travailler bien, se reposer, et bien ça, alors, les soucis commencent justement alors, parce que pour, disons, faire le 100%, donner le 100% de ce que vous aviez eu hier, il faut donner au moins le 200%, c'est-à-dire travailler deux fois de plus et donner. Oh, je ne sais pas comment vous expliquer. Vous m'avez dit, votre chercheur, chez moi, Edith, pour être digne de ce que le public attend de vous, il faut être presque sublime. Ah oui, mais il faut être aussi digne de nous, digne de notre honnêteté. Vous savez, on va remonter à vos débuts. C'était en Grèce, à Athènes, et vous aviez à cette époque-là un professeur de musique. Elvira de Hidalgo. Qui était Elvira de Hidalgo. Je voudrais que Jacques Bourgeois nous dise qui est Elvira de Hidalgo, qui est un personnage très important dans l'histoire du chant. Eh bien, Elvira de Hidalgo, je pense, entre 1910 et 1920, a représenté la grande tradition du bel canto romantique, c'est-à-dire, en définitive, la façon dont on ne chantait plus à cette époque-là, mais dont on chantait au siècle dernier. En 1910, l'opéra moderne, c'était Puccini, c'était Mascani, Léon Cavallo, c'est-à-dire un autre style de chant, le chant vériste, qui avait, il faut bien le dire, amené une certaine décadence du beau chant. Et Elvira de Hidalgo, je pense, a apporté, justement, à ses élèves et à Maria Callas, la grande tradition du bel canto que Maria Callas devait ressusciter par la suite. Avant de voir et d'entendre Mme Elvira de Hidalgo, en professeur, ex-professeur de Maria Callas, je voudrais que vous nous fassiez entendre un disque, M. Bourgeois, qui se prend un enregistrement. Oui, j'ai un enregistrement qui date de 1909, ce qui est assez stupéfiant, étant donné que ça fait 60 ans, tout juste, et Elvira de Hidalgo devait être extrêmement jeune à ce moment-là. et nous allons la voir, tout à l'heure, évidemment, dans un film à l'âge qu'elle a aujourd'hui. Je pense qu'il est intéressant d'entendre ce morceau qui est un fragment de Dinora de Meyerberg, enfin, tout à fait, la fin de l'ère. Eh bien, on est sous le temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle me regardait tout le temps. Mais avec sa bouche, sa grande bouche, ses yeux qui parlaient, ça m'a frappée. Je dis, ça, c'est quelqu'un. Comme élève, comment était... Ah, parfaite. C'est-à-dire ? Docile, intelligente, travailleuse, travailleuse. Ça, c'était quelque chose de formidable. Je n'avais pas besoin de répéter une phrase deux fois. Je disais, oui, papito. Le lendemain, tout était en place. Magnifique. Et tout comme ça. Elle était très musicale et musicienne, parce qu'elle connaissait très bien la musique, elle jouait du piano. Très bien. Et puis, elle était la première, elle partait la dernière. Ça, c'était étonnant, parce que comment elle pouvait résister là, cinq heures ? Elle entendait tous les élèves. Les coloratures, les ténors, tout. C'est pour ça qu'elle avait cette idée de chanter, de faire les notes élevées. Elle me disait, est-ce que je pourrais le faire, les piquettes, je disais, si tu continues comme ça, oui, tu pourras faire tout. Tout. Mais si tu travailles comme tu travailles maintenant. Et alors, elle a commencé à travailler tranquillement, normal. et naturellement, elle s'est développée d'une façon fantastique. Puis, nous avons travaillé la Gioconda. Elle était superbe. Soir Angelica, je ne sais pas, Aïda, une quantité d'opéra. Le répertoire entier. Comme elle était musicienne, elle pouvait apprendre avec facilité. C'est une espèce de phénomène. Parce qu'elle avait des notes graves, très fortes, très bien, elle avait son médium, la même chose, et puis elle partait dans les notes élevées jusqu'en mi-naturel. Elle réussit tout. N'est-ce pas? La voix, le chant, l'interprétation, et puis sur la scène, elle était magnifique. Elle était belle. Puis elle avait des mains magnifiques. Alors déjà. Oui, déjà. Quoique, elle se mangeait les ongles. Il ne faut pas le dire. On peut le dire parce que maintenant, c'est une merveille comme elle a les mains et les ongles, n'est-ce pas? Donc voyez-vous la volonté de Maria. Comment se sont passés ces débuts? Ah, très bien. Elle n'avait pas du trac. Et la chose extraordinaire, c'est que moi-même, je n'avais pas de trac quand elle devait chanter. J'avais une sensation de tranquillité au lieu qu'il ne me donnait pas les autres élèves. Vous étiez sûre? J'étais sûre d'elle. Mais tellement sûre que j'étais même content quand elle devait chanter ça. Ah, je vais me reposer à la fin de fin. J'aimerais que vous nous parliez de ce problème qui, je sais, intéresse beaucoup tous les amateurs de lyrique, c'est-à-dire le problème des notes de passage. C'est un grave problème. C'est vraiment un problème. Oui, c'est un grave problème. C'est un problème et pour quelques-uns, un mystère. Parce qu'on ne réussit pas à comprendre le pourquoi. Moi, j'ai eu tellement de voix dans mes mains, n'est-ce pas, que j'ai pu, autrement, avoir travaillé ça avec moi-même, entendre les autres et les suivre et voir comment est-ce qu'il faut traiter les passages de la voix. Ça, c'est un secret à moi. Vous permettez que je le garde. Mais, je le comprends. Vous demandez de le trahir, ce secret, madame, non? Mon Dieu, c'est un secret qu'un donne à l'autre, mais plus avec l'oreille qu'avec l'autre. On chante. Elle me chantait les passages. Alors, elle disait, bon, de là, de en bas. En effet, elle m'a appris les notes, comment on dit, de poitrine. De poitrine. En bas, tellement nécessaire pour le sapernaum dramatique. Alors, en effet, c'est de là où on crée les passages. Ce qui fait que ce secret, même si elle avait voulu nous l'expliquer, n'aurait pas pu puisque nous ne sommes pas chanteurs. Non, non, c'est la technique, c'est voilà le bel canton. Vous avez vu que nous avions, vous aviez un nouvel invité, madame, qui est le maestro Francesco Siciliani. Je ne vous présente pas. Nous allons le présenter à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Monsieur Siciliani a été, Maria Callas dit qu'il a été directeur de tout en Italie. Oh, si. Vous avez été directeur à La Scala, à Pascala. Néphanie, Néphanie aussi, à Florence. Et maintenant, je suis conseiller général pour la musique à La Raille. À La Raille. Mais il est un homme très important pour moi, à part qu'il est très, très cultivé et tout cela, parce qu'il a eu, disons, plusieurs spectacles à moi, disons 1948, ma première norme. Ça veut dire un an après-dessus d'arriver en Italie avec Maestro Serafine. Alors là-dessus, il peut raconter certaines choses. Je me rappelle très bien de ça. C'était le mois d'octobre de 1948. C'était peu de jours que j'étais nominé directeur artistique à la musique à florentin. Et alors, il m'arrive un coup de téléphone du maître Maestro Serafine. Chef d'orchestre, hein? Chef d'orchestre, oui. Très grand chef. Très grand chef d'orchestre. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il m'a dit, écoutez, Gianni, vous devez venir tout de suite à Rome. Parce que j'ai rencontré une artiste. Elle veut partir pour l'Amérique. Elle veut laisser l'Italie. Et si je n'ai pas une chance de la faire rester, je ne peux pas la faire rester en Italie. Je n'avais pas beaucoup de contrats dans le temps. C'est vrai, n'est-ce pas? Enfin, je suis tout de suite, je suis allé tout de suite à Rome. Parce que, je voudrais entendre. Chez Maestro Serafine. Chez Maestro Serafine. Et nous sommes rencontrés à la maison de Maestro Serafine. J'ai vu tout de suite, je suis resté foudré un peu de ce visage. De ce visage. Oh mon Dieu. Cette femme, oui. On n'avait pas la ligne d'aujourd'hui. Mais vous étiez merveilleuse aussi. Tu étais merveilleuse aussi dans cette époque. Les visages magnifiques et des yeux inoubliables. Et je regarde avant tout les yeux et les visages d'une personne. Parce que tout s'est écrit là-bas. Tout s'est écrit. Très important. Alors on a commencé nous avons parlé nous avons bavardé un peu. Je ne me rappelle rien de tout ça. De bavarder et après elle m'a dit sur la fin de dire ben venu au piano il faut faire ensemble quelque chose. Il m'a chanté un morceau d'énorme. Et un autre morceau et j'ai commencé à écouter quelque chose ici comment s'appelle la chair de poule. La chair de poule. Le programme lorsque j'ai été arrivé à Florence c'était déjà prêt. Mais j'ai dit alors maintenant nous mettons à un programme à notre opéra Madame Kala se reste en Italie en Amérique il vient à Florence et commence à travailler en Italie sa grande carrière. alors j'ai rentré à Florence et j'ai dit à Milan non Florence c'est encore à Florence c'est 1948 d'accord et c'était le mois d'octobre le 30 novembre et le 2 décembre le jour de sa fête tu es fini le 2 décembre oui c'est vrai elle vient c'est vrai nous avons j'ai fait mon début de directeur artistique c'est vrai avec Norm elle a fait le début dans le grand répertoire de Bel Canto avec Norm je vous dis franchement que le théâtre c'était fou enthousiaste c'était aussi un cast très intéressant Serafine dirigeait l'orchestre Madame Barbier il chantait c'est épique etc mais la grande honnêt alors j'ai pensé vraiment on peut renouveler une nuit de sainte que nous avons toujours rêvé mais que nous n'avons plus une tradition alors j'ai fait tout ce qui était possible oui tu as fait et puis après l'Italie la première c'était le Tchia l'Étanie non c'était Vénèse alors et toujours je pensais qu'est-ce qu'il y a dans cette voix qui me trouble tellement et m'enthousiasme tellement quand je l'écoute vous pouvez l'expliquer oui écoutez une première fois j'allais dans sa petite chambre dans la loge dans le théâtre je disais Marie je sens quelque chose dans moi mais j'ai un peu expliqué qu'est-ce que c'est le secret de ta voix qu'il a comme ça et plus et j'ai un voix très belle oui l'étendue énorme du dos jusqu'au fa sur aiguë énorme l'adoptilité magnifique ça c'est le belcan ça c'est l'école oui mais c'était une autre chose que je ne sais pas si plusieurs l'ont compris elle a des particulières vibrations des harmoniques comme le rossignol qui est complètement juste non non ça c'est la vérité et c'est une vérité tu es venu un jour dans ma l'âge et tu m'as expliqué quelque chose à propos de Poulitane et là j'interprète parce qu'il m'a dit moi je voulais je me souviens toujours de ça je voulais te couper en mille morceaux pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ta voix et alors vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit après il a dit bon j'ai commencé par dire bon là je comprends et tout d'un coup j'ai rien compris j'étais complètement bouleversée j'ai rien compris j'étais ému ça c'est fini je ne comprends plus rien alors tu n'as jamais pu expliquer ça je me souviens oui mais c'est une raison que j'ai compris vraiment avec une analyse de dans moi plusieurs fois et prenons à savoir ces disques ces bandes que j'avais et je vais expliquer il y a des vibrations des harmoniques particulières que je ne trouve pas dans aucune voix que j'ai connue j'étais garçon lorsque j'ai connu Claudia Muzio par exemple magnifique voix et aussi quand j'ai connu Rosa Poncelle aussi oui admirable admirable artiste de chant oui mais magnifique voix de grande ligne mais il n'avait pas ce secret de cette vibration particulière que c'est une vibration qu'il donne des harmoniques c'est la chaleur peut-être que je donne la chaleur oui mais c'est une chose qui la serment les oiseaux et alors c'est une chaleur qui est aussi liée à quelque chose de particulier de savoir qui est dans notre époque il n'y a aucun artiste de chant on a parlé beaucoup de caprice de Maria Kall etc de son caractère particulier etc bien je vais parler personne plus de moi qui ne peut pas dire la vérité sur ce sujet la conscience artistique de cette femme c'était tellement énorme qu'elle prétendait également la même conscience artistique dans le chef d'orchestre la même conscience artistique dans la direction du théâtre et dans tous les castes de l'ensemble la distribution alors quelquefois cette même conscience n'était pas dans les autres et alors elle se repousait de participer à une situation qui n'était pas artistiquement parfaite alors ça va comme ça dit le caractère devient difficile j'ai toujours estimé beaucoup cette rigueur absolue qu'il avait avant tout avec soi pour cette raison elle prétendait justement aussi dans les autres collaborateurs mais c'est pas moi c'est envers la musique encore qu'on prétend ça merci de cette explication qui vous s'attire il faut que je vous présente un nouvel invité de Maria Callas qui est assis à côté d'elle maintenant c'est le grand cinéaste Luquino Visconti l'auteur de films qui sont dans la mémoire et dans la culture de tous les cinéphiles de Rocco et ses frères de Senso du guépard des étoiles de l'ours je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle un italien en français il s'appelait Sandra c'est un des films de vous que je préfère oh il était aussi un avant-gardiste dans son temps Luquino Visconti est un très grand cinéaste c'est après la guerre mais surtout un grand ami de Maria c'est de ça que je voudrais vous entendre un grand admirateur je voudrais que Maria raconte comment vous la suiviez sans la connaître parce que vous aussi vous étiez un fond vous enregistriez pas mais vous alliez de théâtre en théâtre oui oh si exactement explique-le s'il te plaît c'est toi qui va le dire non c'est toi c'est toi la première fois que j'ai entendu la première fois que j'ai su que Maria Carl existait a été pendant une saison au terme de Caracal à Rome j'étais encore à Rome cet été je ne sais pas pour quelle raison pour du travail probablement et puis j'ai dû partir tout à coup de Rome et le jour que je suis parti j'ai vu dans la ville de Rome des grands manifestes avec le nom Maria Callas je ne savais rien d'elle mais le nom avait un son qui me plaisait beaucoup Maria Callas c'était déjà une trouvaille c'était déjà quelque chose qui me frappait bon je n'ai plus rien su de Maria Callas je crois la saison prochaine ou l'année prochaine l'année après elle a chanté Parsifal et la chose s'est passée comme ça moi j'étais en train de faire exécuter des costumes dans une maison de costumes de Rome pour un spectacle que je devais faire c'était des costumes réalisés dessinés par Dali et je vais dans cette maison de costumes et je vois des voiles posées sur un mannequin des voiles simplement des voiles et j'ai dit à la couturière je dis mais qu'est-ce que c'est que ça ah c'est le costume de Kundry d'une très belle fille une grecque qui doit chanter dans Parsifal j'ai dit ah bien c'est drôle ce n'est pas beaucoup c'était simplement des morceaux de voile pour le deuxième acte pour le deuxième acte je vais à la représentation de Parsifal et je vois Maria qui n'était pas aussi mince qu'aujourd'hui elle était un tout petit peu plus en chair mais elle était complètement nue sur scène presque nue avec quelques voiles et je me rappelle un tout petit un tout petit comment on dit un petit tabouret de circassienne sur la tête qui lui tombait tout le temps sur le nez elle a chanté tout le temps en mettant le petit bonheur alors je me suis dit il faut quelqu'un pour habiller cette femme et il faut quelqu'un pour lui mettre des chapeaux qui ne lui tombent pas sur le nez quand elle chante je me suis dit ça j'ai énormément admiré Maria et j'étais vraiment fasciné après ça je crois il y a eu les représentations de Norm non après ça on s'est téléphoné elle m'a téléphoné parce qu'elle a su qu'il y avait ce grand admirateur elle m'a téléphoné et j'ai dit alors madame vous envoyez des corbeilles vous m'envoyez aussi vraiment avant de lui il était un grand et finalement elle m'a téléphoné et j'ai dit alors madame on pourrait se rencontrer elle a dit non je passe ce soir pour l'Argentine c'est ça je vais revenir dans 3 mois 4 mois j'ai dit bon attendons les 4 mois et tu es venue après et puis alors elle est revenue en Italie elle a commencé à chanter elle a chanté des normes que je n'ai pas perdu dont je n'ai pas perdu qu'une seule représentation c'était pas après quelques mois que tu m'entendais chanter chez Séraphine et puis alors un jour finalement le maestro Séraphine m'invite chez lui pour connaître directement madame Callas je vais chez monsieur Séraphine chez le maestro Séraphine il y avait 2 ou 3 personnes et le maestro en un certain moment se met au piano et dit maria viens chante quelque chose elle dit non non je ne veux pas je n'ai pas envie ce n'est pas l'heure et tout ça finalement elle dit oui elle chante elle chante c'était bouleversant c'était vraiment bouleversant j'avais jamais entendu de ma vie une chose pareille et tout en étant très jeune garçon j'ai toujours fréquenté la Scala à Milan car ma famille est une famille assez musicienne et tout ça jamais j'avais vu une chose pareille j'avais peur que le lustre tombe la maison de maestro Séraphine n'est pas une énorme maison il y avait ce grand lustre en cristal qui tremblait vraiment c'est comme on dit dans la tradition de faire trembler des lustres elle a chanté ça et puis encore alors on a parlé un peu et elle m'a dit moi je voulais qu'elle sorte avec nous à dîner mais elle n'a pas voulu venir mais nous ils ne m'ont pas laissé c'était en quelle année 49 après argentine je crois si je ne me trompe pas voilà la prochaine fois qu'on s'est rapporté et après je vois arriver où je chantais il y avait on disait d'abord je recevais une grande merveilleuse corbeille de fleurs avec sa carte avec les meilleurs alors on avait tu pardonnes on est ici pour s'amuser oui naturel c'est un compliment qu'on fait les habilleuses là on me disait mais c'est pas possible c'est un fou ce monsieur c'est le comte Visconti alors je disais c'est lui mais regardez-moi alors il est premier rang depuis une heure avec les gemelles qui restent là vous attendent mais je dis il est un fou c'est pas possible c'est ce que je disais de toi j'étais pas un fou j'étais un grand admirateur et mon admiration finalement a pu se concrétiser le jour où on a pu travailler ensemble ça c'était mon rêve vous avez fait les mises en scène d'opéra à cause de madame Galaf j'ai commencé mes mises en scène d'opéra à cause pas à cause mais enfin pour madame Galaf j'ai commencé avec Vestare de Spontini à la Scala puis on a fait Traviata on a fait Sonambula qui était un assez beau spectacle mais enfin rien d'extraordinaire et puis après on a fait Sonambula c'est ça qui était déjà un beau spectacle je dois dire ça je peux même dire moi que je n'aime pas parler et surtout Anne Boleyn Traviata 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 qui était vraiment je crois un succès extraordinaire pour Marie un succès pas toujours facile un succès qui passait avec des soirées assez mouvementées je me rappelle très très il y avait un clan il y avait un clan qui était anti-Kalas à la Scala en ce moment il y avait la grande question t'es mal-Kalas etc il y avait toujours des gens qui venaient pour déranger Maria quand elle chantait elle me disait toujours tu vas voir un moment avant le joyeux il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui fait ouh qui fait ah qui fait du bruit dans les en haut dans les et moi je me mettais dans le trou du souffleur toujours aussi parce que elle ne voit pas très loin Maria ça c'est une grande qualité je crois c'est une grande qualité pour elle parce qu'elle chante comme d'une espèce d'aquarium elle ne voit pas elle ne voit rien elle est seulement immergée dans une espèce de monde à elle elle ne voyait pas dans le trou du souffleur non elle me voyait parce qu'elle venait tout près et là elle me voyait et moi je la voyais surtout et parfois je lui disais aussi des choses à faire je lui disais tais toi fais ça va un peu plus à gauche avance un peu je lui disais le jour de là une fameuse soirée où on tâchait de déranger le joyeux de Maria un moment avant le joyeux le bruit arrive de la comment est-ce qu'on dit le poulaillet qu'est-ce que c'était le bruit c'était des clans anti-Marie on tâchait de la déranger avant le moment difficile fini le premier acte d'habitude on lançait toujours des fleurs et ce soir aussi on lance des fleurs mais moi j'entendais ces fleurs qui tombaient avec un bruit un peu trop fort et j'ai dit au souffleur j'ai dit mais c'est drôle c'est des fleurs en plastique c'est des fleurs en quoi en marbre je regarde bien bon c'était des légumes oui c'était des radis on m'a dit des radis des radis des radis et tout des céléries des radis tout alors moi j'ai dit au souffleur vite vite prenons tous les légumes qu'on peut et laissons les fleurs mais elle qui ne voit pas mais qui a une oreille a entendu que le bruit n'était pas d'une fleur et elle fait comme ça elle peint naturellement des radis immédiatement alors j'ai dit alors là c'est fini elle le montre au public et tombe dans un plongeon miraculeux et le théâtre naturellement c'était le triomphe qu'il y avait chaque soir c'était un triomphe redoublé ce soir là je vais poser une question monsieur Visconti comment amoureux de l'opéra comme vous l'êtes et étant le cinéaste que vous êtes vous n'avez jamais porté d'opéra au cinéma c'est impossible parce que je ne crois pas à l'opéra filmé moi non plus je suis d'accord je ne savais pas ce qu'il disait parce que je crois que l'opéra est un genre de spectacle qui a sa colocation exacte dans un théâtre d'opéra il faut le public il faut le public il faut la distance il faut l'orchestre il faut un tas de choses l'excitation le rideau il faut des choses que peut-être dérangent dans un les choses dans un oui dans une ils seront en voie ils ne seront pas en voie qu'est-ce qu'ils vont faire voilà l'anxiété c'est la magie du direct voilà c'est la magie du fait direct c'est ça premier la magie des choses que peut-être en résonnant maintenant avec une mentalité plus moderne on peut dire c'est dérangeant les entraques les pas les entraques arrêter la chose mais c'est fait comme ça l'opéra lyrique est faite avec cet équilibre avec cette interruption les rideaux qui tombent la musique qui s'arrête et puis il y a cette extraordinaire disons magie du fait qui se passe au moment où vous le voyez il y a une fête et un cérémonial un soir un chanteur une cantatrice ou un chanteur chante bien aujourd'hui il chante moins bien ça aussi c'est très intéressant ça aussi c'est très émouvant parce que c'est un fait humain aussi néanmoins bien que vous n'ayez jamais mis un opéra complètement en scène au cinéma vous avez fait un film un de vos plus beaux film dans lequel l'opéra intervient et même dès le début du film et ce film c'est Senso oui mais je vous dirais que là l'opéra a une raison politique disons plus que musicale c'était le moment vous parlez de Senso c'était le moment où en Italie les opéras de Verdi surtout déclenchaient toujours des manifestations patriotes politiques donc contre les Autrichiens donc moi j'ai mis une situation comme ça au début de Senso qui est la rencontre de ma protagoniste avec un officier autrichien le soir où on joue le trouvert mais voilà que Maria Callas est encore là elle est toujours partout le trouvert comme je l'ai tourné dans Senso le point de vue d'une petite loge presque sur scène et Léonora qui avance à la rampe très avancée c'est une émotion que j'ai eue de Marie un jour j'étais à la Scala je n'avais pas de place je suis arrivé à Milan comme ça et j'ai demandé à Geringuel le souverain de la Scala de me laisser aller dans sa loge bon j'étais dans sa loge et la loge de Geringuel est presque sur la rampe de la Scala et Marie a chanté le trouveur elle a chanté elle avançait elle avançait elle avançait vers la rampe et ça c'est une chose que je lui ai appris à faire encore plus plus tard et j'ai eu cette sensation extraordinaire d'être moi sur scène et Léonora en dehors de la scène vous comprenez et je me rappelle l'émotion elle a chanté d'amour sur la lit rose qu'on a entendu tout à l'heure qu'on a entendu tout à l'heure et je me rappelle dans la loge j'étais tout seul je ne m'étais pas aperçu qu'il y avait une dame derrière moi et quand elle a fini je me tourne cette dame pleurait c'était Elisabeth Schwarzkopf ah tiens je ne savais pas ça tu ne savais pas ça elle a simplement dit cette femme c'est un miracle elle a dit ça elle pleurait mais vous savez Lucino Visconti que Maria Callas n'a pas joué dans ce film ou voulait la faire jouer mais elle va jouer dans un autre film je crois maintenant ben oui je pense c'est pas un film c'est une retransmission de l'opéra non 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 on parle de cinéma non non vous allez faire un non c'est un film c'est un film c'est un film que je veux faire allez dites nous ça madame Callas si Dieu veut si Dieu veut si toi tu veux pas Dieu et bien oui moi je veux bien moi je veux bien alors racontez-nous qu'est-ce que vous allez faire c'est la Medea et c'est tout à fait oui et là ce n'est pas avec ce qui est Visconti c'est avec monsieur Pasolini et alors c'est très bien Pasolini et c'est une conception que j'aime bien parce que c'est les deux civilisations de la barbare de la colchide comment on dit la colchide et puis la civilisation grecque alors ça donne beaucoup de possibilités aussi aux personnages mais vous ne chantez pas non vous allez jouer nous avons déjà dit heureusement nous étions d'accord que je ne suis pas d'accord sur le sur l'opéra donc vous devenez actrice actrice pardonnez-moi j'espère que je le suis après tant d'années dites-moi pourquoi vous faites du cinéma après tant d'années justement le personnage je peux dire est une chose qui m'a fasciné ça m'a toujours fasciné le destin m'a porté dans ce personnage avec l'opéra Medea oui Medea évidemment et ça m'intrigue beaucoup parce que ce que nous n'avons pas pu faire dans le théâtre sont les les images de près les gros plans alors j'ai essayé de mon mieux en effet je crois que tous mes admirateurs que connaissaient y compris et surtout toi c'était de c'est les gros plans c'est-à-dire faire très peu et le maximum d'expression avec un petit geste avec un peu beaucoup de oui les gestes les gestes et justement le mouvement vous voulez dire ce qui vous intéresse ce qui vous amuse au cinéma c'est de vous exprimer autrement finalement que sur une scène où on voit toujours le personnage de loin et oui parce qu'on est lié à la musique là on ne peut pas faire ce qu'on veut on est lié avec une grande distance comme disait Lucino Visconti tandis qu'ici il y a l'expression des yeux un petit rien les lèvres peut-être rien que la lumière dans les yeux que me fassent ça c'est le vrai art je pense ça sera peut-être ennuyeux pour moi mais finalement c'est ce que ce que j'aimerais je pense on peut avoir une idée de ce que j'ai toujours voulu et j'ai toujours dit non à cause d'une chose oui tu peux dire ton opinion je ne parlerai pas du film parce que ce n'est pas un film que c'est moi qui fais donc on ne parle jamais d'un collègue que j'admire beaucoup du reste etc je pense que Maria Callas en plus d'être une très grande cantatrice je crois qu'elle est une très grande actrice je l'ai toujours pensée tu la sais Maria Callas est grecque elle a dans le sang la tragédie elle a dans le sang la possibilité de s'exprimer j'aimerais beaucoup de voir Maria Callas jouer à Epidore une tragédie d'Euripide une tragédie de Sophocle malheureusement mais tu as déjà fait la médée ce n'est pas le moment pour y penser maintenant car ton pays que tu es un pays que j'adore est dans une situation terrible mais cette situation finira je l'espère en tout cas j'aimerais tellement de voir Maria vraiment jouer les tragédies grecques parce que je crois que pardon je ne vais pas finir parce que je crois que même si tu n'avais pas chanté sur la scène lyrique tu aurais été quand même énorme tu comprends ce que je veux dire c'est un compliment je voulais te rappeler je le sais mais je voulais te rappeler que j'ai déjà fait m'aider à la barre chantant je sais c'était des temps meilleurs pour la Grèce nous avons eu le miracle de Epidore Epidore c'était miraculeux c'est un miracle cette ambiance mais je ne sais pas si tu as bien choisi ton début dans le cinéma car le cinéma de Pasolini est un cinéma qui n'est pas fait pour les grands acteurs tu comprends ce que je veux dire c'est tout à fait une autre chose j'espère que non je souhaite que non mais quand même je te souhaite avoir un grand succès car j'ai vu maintenant par exemple sur l'écran tes gros plans pendant cette transition on va en voir d'autres justement j'étais extraordinaire je vais vous dire une chose je ne sais pas ce que vous en pensez M. Visconti mais c'est très beau ce que fait Mme Callas dans la Tosca mais je trouve que c'est extraordinaire c'est la façon dont à la fin elle résiste aux applaudissements sans bouger sans y répondre mais elle aimait beaucoup ça l'applaudissement non j'aime non évidemment non 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 j'aime pas parce que ça interrompe l'atmosphère c'est à dire nous travaillons toute la soirée il faut arriver un jour à faire comme les acteurs qu'on applaudit à la fin parce que comme ça il n'y a pas de ça je trouve un bénéfice du spectacle parce que sinon voilà de nouveau nous tombons sur le discours de avant que évidemment si on cherche les applaudissements c'est un peu triché mais ça casse un peu l'atmosphère est-ce que vous êtes obligé pour jouer un rôle d'éprouver de la sympathie pour le personnage il faut que je croie en ce personnage sinon on ne peut pas persuader le public il faut que je sois persuadé ici il y a quelque chose de très intéressant c'est que vous avez joué dans votre carrière des personnages monstrueux quelquefois et vous êtes arrivé chaque fois à mettre en quelque sorte la justice de votre côté je pense à Médée qui est un personnage qu'on peut trouver monstrueux il y a toujours la justice il y a toujours une morale vous voyez et vous la prenez de votre côté vraiment dans cette histoire même si la légende nous dit autre chose Médée vous l'avez Jason n'est pas si charmant j'en ai profité pas mal de Médée alors j'ai toujours voulu lui donner ce côté humain au moins j'ai essayé ça c'est notre devoir prenons notre personnage par exemple Norma ça c'est un personnage très noble j'aime beaucoup et la situation est la même que Médée mais le personnage est différent elle a deux enfants elle est enfin pas tout à fait cachée mais quoi presque une Dorides l'autre princesse de mort enfin ce que c'est mais c'est pas tout à fait la même chose sont deux vous voyez chaque femme a le background comme on dit comme elle est élevée comme elle peut agir chaque femme a sa façon d'agir alors quand une actrice commence à jouer ou construire son rôle il faut qu'elle regarde ce qu'elle est d'abord le personnage une princesse ou une personne de haute classe agit différemment et bouge différemment qu'une fille disons de moyenne etc évidemment dans le théâtre il faut être toujours noble ça c'est vrai Carmen n'est pas toujours noble elle a un côté pardonnez-moi tabaret Médée alors et Norma ça je peux dire ils sont dépendants d'une légende et l'autre d'autres sublimes l'une est une sorcière et l'autre une plaîtresse l'autre est sublime oui elle est sublime c'est ça on continue l'inventer alors je trouve un autre pendant Tosca tu vas être le kinobis quand tu vas être horrifié non Tosca j'aime pas particulièrement c'est un peu un grand guignol je trouve je n'aime pas trop mais évidemment puisque je devais la faire j'ai trouvé les justifications de tant des stupidités de premier acte par exemple elle entre elle sort enfin il faut se débrouiller alors j'ai dû trouver des moyens de faire croire au public qu'elle est une femme pas sûre d'elle-même ce que vraiment c'est en vérité aussi les filles de théâtre les femmes de théâtre nous ne sommes pas sûres nous avons beaucoup des bons c'est une chanteuse Tosca oui exactement un autre il y a deux rôles que j'aime beaucoup Tariata et Norma je trouve un pendant dans un certain sens parce que une dans une manière à l'autre malgré qu'elle est une fille du monde mondaine disons demi-mondaine demi-mondaine elle s'est sacrifiée par amour donc elle a comment on dit elle s'est purifiée oui vous avez une idée de la pureté qui est très belle par rapport à Traviata je trouve et bien évidemment quand elle c'est juste non elle s'est sacrifiée je crois que Maria aime surtout les héroïnes romantiques mais c'est oui c'est la base de la femme il y a ce genre d'héroïnes au fond les héroïnes qu'elle a jouées qu'elle a chantées au théâtre sont les Léonore au fond c'est ma nature peut-être enfin les vraies l'héroïnes romantiques les héroïnes tragiques le drame italien est tragique c'est ça romantique tragique je veux dire qu'ils vont d'un bout à l'autre sans s'arrêter mais ça c'est la femme en suivant leur passion et leur oui je ne suis pas d'accord sur ce que tu dis sur Carmen mais ça il faudrait un discours trop long Carmen est un des personnages le plus grand du monde qui n'a jamais été créé par monsieur Meri mais pas ah ça je préfère Meri mais je préfère c'est ça on ne peut même pas discuter Carmen je veux dire personnellement toi Maria tu ne l'aimes pas et tu ne sentirais pas de le faire elle prend les hommes elle laisse les hommes comme un homme ferait plutôt vous comprenez ce que je veux dire comme un homme ferait d'une femme vous voulez dire oui plusieurs femmes une femme n'est pas de plusieurs hommes ça ce n'est pas ma conception je ne crois pas à ça un homme est polygame ça oui donc Carmen ne fait pas partie de mon monde idéal donc vous ne pourriez pas jouer Carmen je pourrais tout ce que je voudrais si je veux mais puisque je ne suis pas condamnée à mort puisque j'en ai plusieurs rôles pourquoi je dois faire un rôle que voilà un rôle que je vois un gros plan et pas un petit plan mais tu fais quand même Violetta donc tu fais quand même c'est autre chose non c'est une autre époque elle est plus sublime elle a une autre chose je voudrais vous parler d'un autre personnage parce que j'ai une raison de vous en parler j'ai pitié de travailler de Violetta Rosine Rosine oh mais Rosine n'est pas tout à fait légère disons parce qu'en effet après elle se marie avec le comte d'Alma Viva alors elle a toute une histoire beaucoup plus grave de cette rire disons c'est pas une soubrette ce n'est pas du tout une soubrette mais pas du tout oui c'est très important nous allons vous voir oui c'est très important pardonnez-moi tout à l'heure Maria Callas m'a dit jamais assez d'entendre parler de Callas si j'en peux plus vous êtes gentil mais qu'est-ce qu'il doit dire alors ça va parler de quelqu'un d'autre des gens que vous admirez ou que vous aimez parmi les acteurs par exemple j'admire beaucoup Greta Garbo évidemment dans le cinéma Lorenzo Livier est un de mes préférés en effet j'avais demandé un bout de film qu'on n'a pas pu avoir les hauts des hurlements les hurlements les hurlements c'est un rêve à propos de Lorenzo Livier il était venu chez moi tu te souviens Luquino oui et il était si simple si adorable j'avais fouillé la cheville je crois et il m'a massé la cheville tu te souviens bien c'est vrai c'est vrai vous étiez foulé la cheville je m'étais fouillé oui foulé la cheville et lui il a massé mais il ne foulait pas et en toute simplicité très simple il m'a pris la cheville et il a dit oh je vais vous guérir dans deux secondes et alors je me disais mais mon dieu vraiment les grands hommes sont très simples les grandes dames aussi et Greta Garbo Greta Garbo je la connais je la connais et elle m'a fait enfin elle m'avait même dit dans le temps si tu tournes un film je viens t'aider et Dieu sait où elle est maintenant j'ai perdu contact c'est pas du temps de dire oui elle m'a dit ça elle m'a dit un très drôle de discours parce que j'ai demandé comment ça se fait que vous avez quitté comme ça et elle a dit j'ai quitté parce que c'était le destin je dis comment c'était le destin vous avez vous faisiez le destin dans le temps non elle a dit c'était le destin et en plus les hormones elle m'a dit exactement ça et j'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça j'ai dit vous avez laissé la carrière sur parce qu'elle a dit il y avait des films que c'était pas ce qu'il fallait et j'ai dit bon alors on laisse pas sur un échec ou presque et elle a dit voilà ce que j'ai dit à propos d'hormones parce que qu'est-ce que tu auras fait alors j'ai dit moi j'aurais jamais quitté sur un échec j'aurais quitté après et bien voilà ce que je n'ai pas elle a dit moi j'ai pas ton esprit de combat je ne l'ai pas voilà les questions d'hormones ça m'a frappé tellement et je vous le donne quelques milliers les hormones c'est le caractère elle voulait dire caractère probablement la réaction c'est pas à dire que c'est gay pour moi ce n'est pas toujours facile évidemment mais elle n'a pas de combat dans elle c'est à dire elle ne peut pas on parlait de caractère à propos de la mystérieuse phrase sur les hormones de Greta Garbo et on dit vous avez mauvais caractère vous savez ce qu'on dit en France on dit qu'en général que les gens qui ont mauvais caractère sont les gens qui ont du caractère tout court c'est un peu la même chose les français ont du caractère vous savez ça veut dire qu'ils ont le caractère les français même on le sait ils ont du caractère c'est oui ce qu'on tique Marie a un caractère extraordinaire je veux dire peut-être elle a un très mauvais caractère dans la vie je ne sais pas mais dans le travail c'est je crois c'est l'actrice que j'ai eue avec moi la plus disciplinée la plus acharnée sur son travail la plus scrupuleuse qu'on puisse se demander vraiment extraordinaire tout le monde était fatigué elle n'était pas fatiguée elle voulait continuer les répétitions tu te rappelles parfois parce qu'elle voulait perfectionner un certain détail que moi j'aurais même dit bon on peut continuer non 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 elle dit il faut refaire ça c'est pas bien c'est comme ça qu'on fait quelque chose de beau vraiment comme et alors évidemment je fais travailler tous autour de moi et des fois on dit oh c'est là elle a de très caractère parce qu'ils font ils font de plus et le plus c'est ce que fait le beau spectacle mais Marie est une perfectionniste donc les gens qui ne sont pas perfectionnistes pensent que Marie a un caractère difficile mais c'est pas vrai c'est eux qui n'ont pas envie de travailler ou de perfectionner leur travail vous comprenez avec moi ça l'est très bien parce que je suis autant ennuyeux comme Marie est sur le travail on peut vous dire et on travaille très bien ensemble très bien j'espère que ça reviendra ou sur scène ou sur l'écran je ne sais pas je vais vous poser une question est-ce que c'est pour rester fidèle à vous-même comme vous l'avez dit tout à l'heure que vous avez il y a 4 ans cessé de chanter oui je n'étais pas contente j'étais très fatiguée je n'étais pas contente de comment je faisais il y avait quelque chose qui ne marchait pas soit dans la technique soit dans mes nerfs soit dans ma vie privée et alors on prend une décision grave on se parle parce qu'il n'y a que nous-mêmes que nous pouvons parler à nous-mêmes et alors il y a comme une espèce de balance dans la vie c'est triste mais c'est vrai alors on pèse d'une côté une chose de l'autre côté l'autre décision alors j'ai compris que pour faire bien mon métier il faut faire des sacrifices très graves comme j'ai toujours fait il faut avoir du courage à remettre en point tout il faut se reposer bien il faut reprendre goût à chanter alors donc il faut se reposer et évidemment ce n'est pas la vie facile non plus et ce n'est pas je peux dire c'est dur pour une comme vous dites et je vous remercie l'après-midi vous m'avez donné de grandes artistes et j'en suis très sensible mais enfin je suis aussi un peu gênée par les compliments la vérité puisque vous le dites et bien je n'étais pas contente parce qu'il n'y en avait pas ce que je voulais et ce que je veux c'est bien moi que je sais avant que les autres sachent comment le savez-vous bien ça c'est disons c'est la force créative c'est un million de réflexes vous ne vous entendez pas vous-même je fais c'est pas question de s'entendre c'est que il y avait quelque chose qui ne marchait pas c'était trop fatigant ce que je faisais je sentais fatigue alors l'art quand on sent que c'est fatigant je me fatiguais pour le rendre à vous et alors ça c'est pas bien parce que l'art est quand le plus difficile est donné à vous avec le maximum de facilité ça c'est le grand art le grand art ce n'était pas si facile que ça pour moi et alors j'ai dit bon ça suffit maintenant Maria tu vas reprendre tout en main et tu vas manger un peu de pain humilde que c'est ton devoir j'ai dit pain humilde comme on voulait de t'en penser c'est une très bonne expression enfin et alors il faut enlever de la vie tout ce que te gêne et il faut aller tout droit comme tu as toujours fait et ce ne sera pas toujours facile et ce n'était pas ce ne sera pas facile et alors je continue pendant un an et demi après que je me suis bien reposé un an et demi je m'exerce depuis un an et demi depuis un an et demi avec l'Ella d'Hidalgo avec moi même et jusqu'à quand je serai prête et j'espère que l'occasion viendra sinon avant avec la traviata avec Lucchino Visconti j'ai déjà fait un moitié de disque on peut le dire oui on peut le dire on peut dire que ça a très bien marché je ne suis pas encore contente ce n'est pas au point encore malgré que des amis critiques ne sont pas d'accord ici j'interviens puisque je crois que je suis une des rares personnes peut-être la seule personne qui a entendu ce disque je crois que oui je suis la seule personne qui a entendu ce disque c'est une chose tout à fait étonnante et en tout cas sur le plan purement technique je voudrais dire malgré tout à tes admirateurs qui peut-être sont à l'écoute que vous avez retrouvé votre voix d'il y a 12 ans et ça c'est très important c'est la technique la voix est là la technique c'est un million de réflexes Jacques et vous avez retrouvé c'est tout ensemble tout que fait l'ensemble d'une grande artiste mais vous n'êtes pas contente de l'interprétation non je ne suis pas contente vous m'avez démoli au téléphone l'autre jour l'interprétation d'un de ces airs qui était sur ce disque et que j'admirais particulièrement vous me l'avez démoli phrase par phrase n'est-ce pas ? et j'avais raison et vous le pensez et je crois que le fait que vous pensiez cela justement est le signe de ce que vous disiez de vous Lucino Visconti tout à l'heure c'est que vous êtes avant tout une perfectionniste mais je ne peux pas tricher avec moi-même après le disque il y aura l'opéra oui j'espère on peut le dire oui on peut le dire sauf complication de chez vous de l'opéra mais je voudrais bien qu'il y aura la Traviata 1970 en février mis en scène monsieur Visconti moi j'ai déjà été interpellé heureuse l'île a des nobles l'île a des nobles aussi vous avez été interpellé vous avez fait la proposition vous avez accepté et d'ici là ce n'est pas de notre faute c'est dans les mains de Dieu et de vous c'est-à-dire de l'administration à l'administration à l'opéra voilà Mme Callas tout à l'heure vous m'avez dit je n'étais pas contente de moi je ne suis jamais contente de moi à un certain moment vous avez continué à chanter longtemps en n'étant pas contente de vous oui combien de temps oh je pense que c'était 4 ans 4 ans oui de temps en temps je chantais de temps en temps j'aimais pas et alors les admirateurs tout le monde le public m'ont trouvé merveilleuse grande actrice et tout ça mais évidemment comme je vous ai dit comme certaines personnes quand on entre chez toi je dis j'entre chez moi et je parle avec moi-même et je dis ben vraiment Maria maintenant à part les applaudissements est-ce que tu étais contente et bien j'étais pas le public était content merveilleusement bien content parce que évidemment j'ai un façon de me mesurer je sais très bien ce qu'il faut faire évidemment il y a des fois que je crois je crois jamais que je suis merveilleuse ça c'est vrai je ne m'aime pas mais de là à pas être ce que j'étais habitué et bien il y a une différence et j'avais triché assez j'avais quelque chose dans la technique ou j'étais fatigué je ne sais pas en tout cas j'ai repris j'espère que ça ira bien il faut du temps vous m'avez dit à ce moment-là je n'avais plus envie de chanter je n'avais plus envie parce que l'instrument ne me répondait pas ne me répondait pas comme je voulais vous êtes resté longtemps sans en avoir envie non j'ai chanté pendant que je n'avais pas envie mais il est venu et après quand vous avez arrêté j'ai arrêté juste le temps de me reposer ça fait un c'est à dire non après 4 ans un an je n'ai pas chanté et il y a exactement un an et demi j'ai repris les leçons comme une petite élève et avec patience repris les leçons ça veut dire avec un professeur comme un athlète fait ah oui avec le virage d'algue mais aussi avec moi-même parce que c'est bien moi que ça beaucoup de choses mais évidemment c'est comme un athlète il doit reprendre toute la gymnastique de l'instrument il faut se refaire la possibilité et la durée c'est comme un athlète et là notre métier est comme ça d'abord ensuite l'art évidemment mais on fait les expressions tout ce que vous avez dit de merveille sur l'art l'expression les mille couleurs les millions de couleurs il faut avoir l'instrument qui te répond au 100% au moins 90% il faut faire l'instrument ah oui l'instrument doit te servir doit t'obéir à la perfection ça c'est le bel canto ça c'est l'école et là on ne peut pas échapper parce qu'on trouve dans les partitions tout ce que tu dois faire tu ne peux pas dire je ne peux pas faire le trigo je ne peux pas faire cette note ou le vocalise est un peu disons dur les muscles sont durs j'ai observé mille fois un athlète ou un dans le cirque les athlètes que les acrobates pardonnez-moi que s'exercent et alors l'autre qui est en bas l'entraîneur ils disent tu es tendu le muscle doit être plus libre plus détendu tu ne peux pas tu vas rater alors la million de réflexes ensuite de tout le reste c'est exactement la même chose comme eux en plus les mots en plus les costumes en plus les accidents de mille choses de leurs collègues qui est le maestro et millions des choses nous avons le métier le plus difficile au monde je dois dire que j'ai assisté depuis un an et demi à cette rééducation de la voix de Maria Callas et je me souviens de téléphones que tu me donnais le soir souvent quand j'étais contente et vous me disiez aujourd'hui il y a eu ceci qui a j'ai retrouvé cette chose là et puis le lendemain on me disait ce que j'ai retrouvé que j'avais hier je ne l'ai plus aujourd'hui et je ne comprends pas pourquoi et une semaine après vous aviez retrouvé le contrôle de cette chose particulière et c'était une expérience très bonne chaque jour n'est pas bonne comme les athlètes ils ne sont pas en forme ce que vous on dit souvent cet athlète ou ce il n'est pas en forme c'est exactement ça mais le maximum doit être toujours à peu près bien je voudrais vous dire quelque chose madame tout ce que vous dites de votre métier de la façon dont vous le faites implique chez vous une sorte de sens très extraordinaire de quelque chose qui ressemble à un devoir c'est comme si vous aviez un devoir non pas à l'égard de la morale habituelle mais de votre métier on a le devoir en tout on sait dans la vie donc le dieu ou ce que c'est nous a donné une vie on ne demande pas pour être vivante on est venu dans ce monde là notre devoir serait d'être digne d'un bon citoyen pour être ça il faut être un homme fort homme je dis homme femme ça m'est égal et hélas on ne peut pas échapper on ne peut pas se cacher derrière le petit doigt comme on dit en anglais les soucis sont là il faut qu'on trouve la force à chaque jour trouver au moins être digne de cette vie qui en grand qui en petit chacun de nous doit faire notre devoir et c'est être un homme bien ou une femme bien pour élever des enfants bien ça de là on ne peut pas échapper et dans votre métier dans tous les métiers vous cherchez à être digne de vous même en quelque sorte dans la vie je cherche d'être aussi ce n'est pas toujours facile pour les autres aussi évidemment alors voilà qu'on me trouve difficile et impossible et méchante et quelquefois vous parlez de ce que vous voudriez être de ce que vous avez été de ce que vous êtes encore je l'ai été pardonnez-moi j'ai eu de la vie comme carrière ce que j'aurais jamais imaginé de ma vie j'aurais jamais rêvé de ma vie et alors je ne peux pas vouloir de plus que pouvoir au moins pour quelques années terminer en beauté c'est tout ce que je demande et quelquefois vous parlez de vous comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre qu'il faudrait égaler mais il y a quelqu'un d'autre c'est la oui c'est vrai vous avez raison c'est un double personnalité la femme ou la personne que guide c'est la qui critique il y a toujours dans la créateur n'est-ce pas lui qui performe que fait c'est-à-dire l'instrument les réflexes et puis l'autre qui écoute et dit bon ça c'était pas bien ça aurait été mieux et je ne sais pas quoi il y en a deux personnes et puis évidemment mais tout se passe comme si l'une de ces deux personnes était forcée d'accomplir ce devoir pour être digne de l'autre ce n'est pas une non non je ne suis pas forcée non c'est un amour il faut le faire c'est un sacrifice souvent ce n'est pas un sacrifice qui aime le métier c'est un sacrifice supporter beaucoup de bêtises des autres et aussi de toi parce que hélas nous aussi nous faisons beaucoup de bêtises y compris moi mais notre devoir avec amour ce n'est pas un sacrifice que vous voulez que je fasse d'autre si je n'ai pas un intérêt dans la vie autre que mon mon champ ou mon travail j'aurais trouvé autre chose j'aurais été une mère de j'aurais eu des enfants j'aurais été la même chose dans ma famille je pense ou j'aurais joué le piano ou je ne sais pas quoi je crois que dans tous les métiers quoi que ce soit un métier même à nettoyer ses tables on peut trouver quand même à le faire bien et quelqu'un à le faire mal de là on n'échappe pas ce n'est pas un sacrifice ça c'est un devoir est-ce que ça n'implique pas une certaine solitude quelquefois c'est des fois évidemment c'est forcé c'est dans la solitude aussi que des fois c'est pénible souvent et des fois on se recharge on se trouve parce que aussi être entouré par beaucoup de confusion ça ça fait de confusion quoi on entend beaucoup de mots beaucoup de beaucoup de beaucoup de mots quoi dit comme ça sans penser et alors évidemment c'est la solitude et vous n'êtes pas seul souvent quelques fois tous est-ce que c'est facile d'être heureux quand on est mariée qu'elle a tendu un téléphone il y a souvent très souvent que je suis heureuse surtout quand je vois qu'à travers les années j'ai pu faire comprendre mon but que c'était l'expression dans la musique par millenot trouver la vérité ou ce que je pensais que c'était la vérité mon devoir à travers la musique ce qu'on m'en a passé de main à main ce que Deidalgo m'a passé à moi que Serafine a passé à moi que j'espère que je passe aux autres ça c'est la beauté et puisque j'étais la privilégie de pouvoir parler et pouvoir être comprise par le monde à travers les années parce que ça fait un petit moment que je suis comme vous dites célèbre et durer si longtemps c'est très très dur et on comprend et on était apprécié mon Dieu qu'est-ce que je peux avoir de plus évidemment il y en a des chagrins pleins mais j'étais soutenue et je suis soutenue par cette admiration par des amis par les admirateurs silencieux ou qu'ils écrivent alors disons soyons gays et soyons pleins de gratitude est-ce que cette conception très haute de votre devoir d'artiste ne se justifie pas parce que ce que vous servez finalement c'est quelque chose de très grand qui est la musique c'est l'intangible tout à l'heure vous disiez si j'ai poussé cette table je serai la même je me demande si vous étiez femme de ménage est-ce que vous aurez même vu de la vie j'aurai à haut oui pourquoi pas c'est la même chose redimensionner le tout mettre en petit l'autre en grand c'est la même chose oui ça c'est très beau n'est-ce pas c'est très beau ce que tu dis je crois c'est très vrai et ce n'est pas question de beauté c'est question que chacun doit connaître bien son métier quoi que ce soit il ne faut pas avoir honte d'être petit parce que le petit doit être grand dans sa manière et le grand doit être gentil au petit dans sa manière parce que moi vous dites que je suis grand moi je ne m'en perçois pas je crois que vous êtes des fous que vous me faites tellement des compliments pardonnez-moi ce que vous comprenez qui fait ne peut pas comprendre et voilà la solitude voilà la peur qu'on a souvent à dire mon Dieu comment je vais je vais chanter ce soir qu'est-ce qu'ils veulent de moi et comment je peux faire mieux qu'hier et mieux que ce que je voudrais faire toujours mieux c'est un fouet terrible mais je ne peux pas échapper de là je suis née comme ça et je le referai de nouveau mieux qu'avant si c'est possible est-ce que vous êtes libre finalement ? oh je suis libre je suis libre parce que je ne fais pas de concessions j'étais toujours libre presque je ne fais pas de concessions c'est pour ça qu'on me trouve méchante et bien il me reste à vous remercier par mon nom personnel je vous remercie infiniment au nom de la télévision française de l'effort tout le monde a fait pour moi vous remerciez d'abord d'être venue ici Maria Callas si longtemps pendant trois heures vous remerciez aussi d'être qui vous êtes je suis venue surtout parce que ici en France comment tout le monde mais ici à Paris il y a quelque chose de spécial ils m'ont aimé de vrai amour je les ai aimé c'est vrai depuis 1958 et alors c'était un plaisir j'aurais mieux aimé pas avoir écouté tant sur moi j'aurais aimé les amuser de plus le public mais je voulais remercier de tant de bonheur et de fidélité et de gentillesse et bien vous allez quand même encore vous entendre chanter une fois et aussi aux mes invités qui se sont déplacés pour venir me couper mais c'était un grand plaisir vous allez encore chanter vous entendre chanter une fois parce que c'est le générique de fin c'est le générique de fin merci c'est le générique de fin 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 c'est le générique de fin